Il y a une certitude, c'est qu'on est présent dans 50 pays dans lesquels on se dit qu'on a des enjeux business avec le mobile. La difficulté, c'est comment le central peut penser pour le local. Aujourd'hui, l'idée, c'est de pouvoir embarquer, autant que faire se peut, des organisations locales pour construire les futures applications. Ça, c'est un point d'organisation de projet. Ensuite, il y a une dimension qui est fondamentale, c'est la dimension culturelle et la manière dont, dans les pays, on consomme le mobile. Et par rapport aussi à une cible clientèle. Si on prend l'exemple de la direction ou de la zone d'Afrique Moyen-Orient, c'est un milliard d'habitants, une population très très jeune, donc nos futurs clients. C'est d'aller voir quels sont les terminaux qu'ont ces futurs usagers, qu'ont ces futurs clients et pouvoir leur adresser la bonne expérience au bon moment avec une application qui a toujours une expérience suffisamment fluide pour atteindre ses objectifs. C'est-à-dire que c'est ne pas penser qu'iOS, c'est aussi penser Android, c'est pas penser téléphone très haut de gamme, mais c'est aussi penser téléphone bas de gamme pour que l'expérience soit toujours la plus riche possible. Donc c'est la complexité, piloter une conception d'application en centrale et trouver des usages en local, sachant que d'un point de vue local, ce qui est fondamental, c'est que nous, on considère qu'on livre une application fonctionnelle, ergonomique et graphique et que toute la data, elle est gérée en local. Donc la data, c'est quoi ? C'est d'engager la relation client et c'est le local qui le fait, c'est jamais le central.